bonjour à tous c'est toujours le frais de l'eau là dans les mystères dans les relations cachent la porte de l'eau bas je rends grâce à l'eau bas du créateur du ciel de l'atelier c'est qu'il est grand glorie et redoutable je mets ce l'eau bas parce que le bon parce que les fidèles parce que les tout puissants et de ce qui vit inexplicablement de toute réalité donc aujourd'hui pas sa permission pas sa grâce face à toute divine puissance de l'entrée une fois depuis dans l'esprit de la connaissance interdite car vous savez qu'il est dit dans le proverbe 19 de que le manque de sens n'est bon pour personne dans le proverbe 25 de la gloire de l'eau est de cacher des choses et la gloire de l'eau est de sonder des choses ni à moi l'a dit dans jérémie 33 3 demain je te relèverai des choses cachent des choses que tu ne sais pas et dans jean 3 11 nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu donc aujourd'hui on va entrer une fois de plus dans la haute connaissance bon la haute connaissance on va parler d'halloween et ce qu'on appelle ce que vous appelez à tous parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment c'est quoi qui est halloween l'origine d'halloween beaucoup de personnes voient au jour d'halloween on montre souvent ou même avant la fête qui précède les jours qui précède cette fête là on monte des citrouilles on fait des yeux la bouche on met la bougie à l'intérieur certains savent même la plupart ne savent pas réellement c'est quoi qui est derrière pourquoi la tête de la citrouille que représente cette citrouille l'a allumé et beaucoup de personnes aussi halloween des enfants il ya certains aussi des grandes personnes qui vont les frapper dans les opparts qui vont demander des bonbons des friandises ainsi de suite vous verrez que toutes ces choses là ont une origine occulte tout cela a une origine occulte et vous verrez aussi la toussaint dont vous allez comprendre que la toussaint ce qu'on appelle la toussaint et halloween ce sont les mêmes esprits qui sont derrière pour cela on va d'abord commencer ici dans l'article il dit la toussaint est une fête solennelle célébrée le 1er novembre par l'église catholique latine et différentes dénominations protestantes ou le premier dimanche après la pentecôte par les églises catholiques orientales des rites byzantins et l'église autodoxe à l'honneur de tous les saints de tous les saints végels connus et inconnus ici un point la toussaint est la veille de la commémoration des fidèles défunts point dont on vous dit ici d'abord on commence par ce qu'on appelle la toussaint on dit toussaint les catholiques et beaucoup de croyants vont célébrer la toussaint pour rendre hommage aux défunts aux saints aux saints pour eux connus et inconnus là vous verrez qui s'adresse ni à moins aux morts quand je dis s'adresse aux morts ça c'est rendre un culte aux morts parce que les saints des ce qu'on appelle les catholiques à l'église mère selon eux vous verrez que c'est ça là ce sont pas des saints puisque ce sont des gens que l'omba ne connaissait même pas ce sont des saints on va dire saint françois on va dire saint antoine ils vont donner beaucoup de noms tous ces gens là qui étaient ces gens puisqu'ils ne connaissaient pas la vérité ils n'étaient pas dans la vérité ils ne marchaient pas selon le verbe dont ils ne pouvaient pas être des saints de même que je suis catholique ils vont dire le pape qui est là les papes qui étaient là ils disaient saint père mais on sait ni à moins qu'ils ne sont pas des saints vu que ce sont des idolâtres ce sont des gens qui sont plongés dans l'incrédulité dans l'ignorance totale dans le mensonge absolu dont la fête de la toussaint ce qu'on appelle la toussaint c'est rendre un culte aux morts c'est rendre un culte aux morts en fait en rendant le culte aux morts vous verrez ici qu'ils sont en fait s'adresser aux démons aux démons reptiliens aux démons plutôt les démons religieux et c'est la même chose qui se passe le jour d'halloween dans l'histoire d'abon vous dit des fêtes honorant tous les matières existaient dans non plutôt dès le 4e siècle dans les églises orientales le dimanche après la pentecôte de nos jours c'est toujours à cette date que la communion des églises autodores célèbre le dimanche de tous les saints à rome au 5e siècle on vous dit également une fête à l'honneur des saints et matières était déjà célébrée le dimanche après la pentecôte donc comme j'ai vu comme vous voyez ici ce qu'on appelle la toussaint c'est honorer les défunts c'est honorer ceux qui ne connaissent pas le verbe c'est honorer ceux qui ne connaissent pas l'oba c'est honorer ceux qui ne marchent pas selon la vérité les préceptes des enseignements que le vrai Christ Dieu qui s'avait écouté à ramener donc ici ces gens qui vont dans les tombes le jour de la toussaint ou d'autres vont aller célébrer les saints selon dans l'état de conscience c'est des saints pour eux ils sont en communion et en communication mentale intellectuelle morale avec les démons donc le jour de la mort maintenant on va parler d'Halloween et vous verrez on vous donne d'abord en surface et ensuite on va entrer en profondeur Halloween maintenant on vous dit ici que Halloween plonge ses racines dans le paganisme et la sorcellerie cela commence au début avec la fête druidique serment donc ici sont les druides il y a les druides derrière mais après on va vous présenter qui sont les druides qui étaient réellement les druides comme je dis quand vous voyez la citrouille d'autres vont aller dans les magasins ils vendent la citrouille d'autres vont faire la soupe à la citrouille ah oui c'est bon la soupe à la citrouille surtout quand tu fais ça bien tu as saison de ça bien bonne soupe bien chaude bon la tête à la citrouille au départ c'était pas la citrouille c'était pas la citrouille au départ mais ça a été transformé en citrouille là actuellement et on met la bougie dedans et on met des façons comme la bouche comme un souris bon d'autres vont mettre ça autrement en fonction et ils vont mettre les yeux et vous verrez que vous verrez ce qui se cache derrière la citrouille ce qui se cache derrière la tête et beaucoup certains connaissent peut-être la légende de jacques dans la citrouille jacques à la citrouille dans jacques à la lanterne c'est l'histoire d'un personnage de quelqu'un qui est venu d'un mythe d'un mythe irlandais donc qui a nourri cette légende à cette époque mais avant le personnage de jacques à la lanterne on va vous montrer les esprits qui sont derrière mais voici l'histoire de la légende d'halloween jacques à la lanterne est le personnage le plus populaire associé à halloween il provient d'un vieux conte irlandais jacques aurait été un avare un avare un personnage ivrogne méchant et égocentrique un soir, lorsqu'il était dans une carvenne le diable lui apparut et lui réclama son âme on vous dit ici qu'un soir il y avait un personnage selon le conte irlandais une légende irlandaise ancien il y a un personnage qui était avare dont il était mauvais il était égoïste c'était un ivrogne il était dans une carvenne et on vous dit ici que satan c'est à dire le diable lui est apparu mais nous savons que le diable ne va pas apparaître aux gens n'importe comment mais ici on va né à moins ni la légende et on vous dit que le diable lui est apparu pour lui réclamer son âme jacques demanda au diable de lui offrir à boire donc il demande avant que le diable ne le prenne il demande à moins à satan au diable au mauvais esprit de lui offrir à boire parce que c'était une ivrogne un dernier vers avant de partir pour l'enfer le diable accepta on vous dit que le diable a accepté et se transforme en pièce de six pèces donc il s'est transformé en pièce tout ça et on vous dit que jacques a saisi le diable c'est à dire jacques l'a saisi et le place immédiatement dans sa bourse cette dernière ayant une serrure en forme de croix le diable ne peut s'en échapper donc on vous dit dans la légende irlandaise jacques a réussi à attraper le diable à l'enfermer il y avait une croix dessus donc le diable ne pouvait plus sortir on sait que ce sont des parlivennes ça n'a même pas de sens par la suite on vous dit finalement jacques accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde dix ans de plus à vivre nous savons qu'il n'y a que l'oba seul qui a le pouvoir de t'accorder des jours bon dix ans plus tard on vous dit que jacques fit une autre farce au diable le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus donc il a encore coincé le diable selon cette légende cette fausse légende irlandaise ancienne qu'il a réussi à piéger le diable sur un arbre dans la promesse que le diable ne vienne plus le voir lorsque jacques meurt on vous dit lorsque jacques est mort finalement ce personnage était mort l'entrée du paradis lui fut refusé donc quand il est mort on a refusé qu'il entre au paradis on a refusé qu'il entre au paradis parce que c'était un avare c'était quelqu'un de méchant quelqu'un d'égoïste en plus un nivrogne on vous dit aussi que le diable refusa également de le laisser entrer en enfer donc on vous dit que quand jacques est mort on a refusé le paradis lui était refusé et l'enfer lui était refusé aussi dont le choix qui se montrait à lui c'était quoi ? c'est d'errer il devait errer maintenant jacques réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon à Dante enfin d'éclairer son chemin dans le noir parce que vu que selon cette légende irlandaise on refuse à jacques de pénétrer le paradis et l'enfer mais ici on ne parle pas du pégatoire dit maintenant il est dans l'obscurité mais il va néanmoins négocier avec le diable pour que le diable lui donne comme j'ai lu ici un morceau de charbon à Dante enfin de d'éclairer son chemin où il marche vous voyez le charbon à Dante maintenant va plus tard inspirer là à l'heure actuelle la citrouille on va aller tout doucement parce que le charbon à Dante quand ça brille vous voyez ça a la couleur à peu près d'une citrouille et on voit une bougie qui brille à l'intérieur de la citrouille donc on vous dit ici mais avant la citrouille voilà ce qu'il se passe il place le charbon dans un navet c'était d'abord un navet pour ceux qui ne connaissent pas le navet vous le navet vous tapez le navet ça se mange vous pouvez les vous les éplucher vous les coupez 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 d'autres en rondelle on peut se les couper en cubes et on le on peut les saisir dans une poêle dans une sauteuse on mélange bien ce sont des le navet ce n'est pas un fruit bon certains vont me dire peut-être c'est un fruit mais ce sont des légumes ça fait partie des légumes donc ce sont des navets donc au départ il a pris le charbon il il a pris le charbon il plaça le charbon dans un navet parce qu'il y a des gros navets donc dans un navet creusé en guise de l'antenne donc au départ le navet lui servait de lampes et il prend ce charbon à Dante là il met dans le navet qu'il avait creusé et il met aussi les trous comme ça quand il marche dans l'oscurité le navet va lui servir ce navet là va lui servir de lampes pour qu'il puisse errer il plaça le charbon dans un navet creusé en guise de l'antenne et est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier il est alors nommé jacques à la lantenne il réapparaît chaque année virgule le jour de sa mort à halloween dans la fête d'halloween c'est d'abord premièrement ça c'est la fête des morts dont jacques ici ce personnage irlandais va en tout cas de la légende irlandaise va apparaître tous les fêtes d'halloween en gros ils sont en train de célébrer la mort de jacques les fêtes d'halloween maintenant pourquoi pendant la période d'halloween il y a néanmoins des enfants beaucoup de personnes qui vont demander des friandises qu'est-ce que ça représente mais vous verrez ici que la légende même de jacques l'halloween même est plus ancien la notion même d'halloween est plus ancien que jacques le personnage irlandais donc le symbole on vous dit ici que à l'origine le symbole d'halloween était un navet comme je vous ai montré comme je vous ai dit contenant une bougie pour commémorer la légende de jacques à la lantenne condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en éclairant d'un tison posé dans un navet et ensuite on vous dit le navet fut progressivement remplacé par une citrouille par une citrouille par une citrouille bon vous pouvez voir vous pouvez voir vous allez taper jacques à la citrouille jacques à la citrouille non jacques à la lantenne vous allez voir la citrouille et vous allez voir l'ancien navet c'est que ça représentait ce dont ça représentait donc le navet fut progressivement remplacé par une citrouille distinction maintenant entre entre halloween la distinction maintenant entre halloween et la toussaint c'est quoi ? distinction entre halloween et la toussaint c'est quoi ? on vous dit ici que bien qu'étant proche il faut souligner que c'est deux événements festins dédiés aux défunts différentes et diffèrent beaucoup bon le soir d' halloween on vous dit que les enfants ont coutume de se déguiser avec des costumes suscitant la peur on va vous expliquer ce que ça représente on va vous expliquer ce que ça représente ça représente quoi ici ? ça représente on va dire ça représente ça représente la possession démoniaque parce que les enfants qui vont se déguiser pour effrayer d'autres personnes c'est un signe de possession démoniaque mental, moral et intellectuel mental, moral et intellectuel on vous dit qu'ils vont frapper et sonner dans des maisons donc les gens qui vont se déguiser ils vont prendre des masques qui effrayent et déjà en prenant des masques qui effrayent déjà ils rigolent déjà parce qu'ils savent déjà la peur que ça va susciter aux autres ils aiment déjà ça la notion de faire peur aux autres personnes donc quand ils vont venir sonner ils viennent te voir ils t'effraient ils commencent à t'effrayer déjà donc ils vont t'effrayer c'est pour ça qu'il y a aussi un film qui était sorti bon plusieurs films Halloween il y a le film Halloween aussi qui était sorti on voit comment il y a un personnage avec un masque il tue des gens voilà tout ça c'est par rapport à la légende de Jacques la légende irlandaise mais quand les enfants viennent sonner sachez une chose que quand ils portent des masques effrayants donc vous pendant ces soi-disant fêtes là ne laissez plus vos enfants s'habiller en sorcière ça a porté des masques effrayants ça ça représente c'est un c'est un langage c'est un comment on appelle ça c'est un signe occulte parce que quand ces enfants vont porter ou les grandes personnes vont porter des masques pour venir frayer les gens ça va représenter c'est un symbole très fort ça va représenter le signe de la possession démoniaque donc on vous dit que ce jour là les démons sont là pour pour que les gens puissent donc ce masque là qui effrayant va représenter Jacques qui va réapparaître tous les fêtes d'Halloween pour célébrer sa mort donc l'esprit en tout cas qui est derrière qui alimente cette légende irlandaise de Jacques c'est cet esprit là qui va prendre possession mentalement intellectuellement des enfants des personnes qui vont se déguiser en Halloween pour effrayer des gens ça représente l'esprit de Jacques à la lantenne derrière ces masques là et on vous dit ici donc cette formule fait référence à la pratique ancienne des anciens prêtres celtes qui préféraient jadis des malédictions à cause des refus des offrandes parce que cette légende là au temps ancien il y avait des druides celtiques qui pendant ces fêtes là pendant ces fêtes là allaient demander des offrandes demandaient des offrandes et ces offrandes là représentait la dîme donc si vous voulez comprendre parce que les druides ce sont ce sont des sorciers ce sont des magiciens qui se cachent sur le nom des prêtres donc ici ils sont là juste pour reproduire les kakeyas c'est à dire les lévites qui devaient aller de ville en ville de chaque région pour aller voir le peuple pour récupérer la dîme et c'est ce que ces prêtres là les faux en tout cas les faux prêtres du monde occulte dont les druides cette période là ils venaient prendre des offrandes ils venaient de chaque maison ils demandaient des offrandes et bénis ainsi de suite ceux qui refusaient ils les maudissaient c'est pour ça que ces enfants là ici maintenant vont représenter cet esprit de jacques vont aussi représenter ces petits enfants qui viennent sonner pour demander des friandises des bonbons des chocolats et ainsi de suite vont revenir c'est un mystère c'est un symbole derrière qui se cache donc ils viennent ici en même temps comme cette druide là en même temps les masques qui effrayons c'est jacques l'esprit alimenté par les démons qui sont derrière les jacques à l'antenne sont là et en même temps ils sont en train de copier les enfants on la copie les levis pour venir demander des friandises les friandises qui vont représenter les dîmes est-ce que vous comprenez ? donc chaque fait qui existe dans le visible ils ont copié ça dans le vrai mais sauf qu'ils ont rajouté des choses dedans ils ont mis le mensonge ils ont trafiqué c'est exactement comme dans les bibles actuelles classiques et on vous dit ici alors que le lendemain c'est-à-dire le jour de la Toussaint la tradition catholique nommée mort les morts ainsi le jour de la Toussaint des messes auxquelles les enfants sont les premiers à être invités sont organisés au sein de toutes les églises catholiques c'est pour ça qu'il est dit dans la Bible même actuelle classique dans Lévitique chapitre 20 au verset 6 si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits les esprits des morts qui c'est une forme d'idolâtrie j'interviendrai contre lui et je l'exclurai du peuple du peuple vous pouvez voir ça dans la version Bible en français courant et Bible parole de vie paroles de vie qu'elle vit bon maintenant la farce ou friandise on vous dit ici pour obtenir ces sacrifices des druides allaient de maison à maison et réclamant des veaux grâces engraissés des moutons noirs de la femme et des êtres humains on prenait on promettait la prostérité à ceux qui donnaient à ceux qui donnaient alors qu'on proférait des menaces et on maudissait ceux qui ne donnaient pas ceux qui refusaient de donner maintenant on va aller dans l'origine même des druides qu'est-ce qui se cache derrière ces druides là ? pourquoi les druides ? et vous allez comprendre que beaucoup de vos enfants sont piégés par des dessins animés il y a beaucoup de dessins animés beaucoup de dessins animés qui sont des portes offertes à des enfants même à des grandes personnes pourquoi ? donc on dit ici que le membre est membre de la classe sacerdontale des celtes de la Gaule la Gaule les Gaulois de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ancienne héritiers et gardiens des traditions religieuses chargées de l'éducation de la justice et du culte et ça ce n'est pas vrai parce que les druides ce sont des sorciers les druides ce sont des magiciens Merlin l'enchanteur même là l'enchanteur c'était un sorcier quand je dis par rapport à cette légende par rapport à ce personnage c'était un grand sorcier remarquez bien on fait croire que ce sont tout simplement des prêtres qui connaissaient bon les druides aussi selon l'histoire ils connaissaient les plantes médicinales ils travaillaient beaucoup avec des plantes ça c'était une couverture mais derrière c'était des grands sorciers des 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 gens entièrement plongés dans l'occultisme et c'était des gens qui lisaient des grimoires des livres incantatoires les nécromanciens c'était aussi des nécromanciens ils lisaient les nécronomicroms anciens quand vous voyez beaucoup de personnes connaissent le dessin animé Astérix et Obélix les gaulois qui sont pas soumis à la aux romains c'est à dire à Jules César beaucoup de personnes vont voir ces dessins animés cette bande dessinée les gens vont dire ah ouais ah ça fait rire mais il y a une grande histoire il y a une histoire qui est cachée derrière c'est que dans le village gaulois il y a un druide là il y a un druide il va cueillir des plantes il fait des potions après il fait une soupe ce qu'on appelle la potion magique vous devez comprendre que ce druide là représente un sorcier un sorcier et les plantes là les plantes là qu'il va cueillir pour faire sa soupe ça va représenter des incantations parce que quand il y a la bouleur qui boue il y a la fumée qui monte ça va représenter des incantations et celui le personnage d'un homme obélix on vous dit qu'il est tombé dans la potion magique étant petit ça veut dire que depuis son enfance il est possédé c'est pour ça qu'il avait une force colossale donc c'est un démoniaque c'est pour ça que quand il voit des romains il est tout en colère il y va comme les démoniaques pour les terrasser et celui qu'on appelle Astérix il prend sur la potion magique la coude bref quand ces gaulois là vont en guerre il prend la potion magique boum il devient fort ça va représenter une possession démoniaque que les démons vont entrer c'est une représentation symbolique de ce qui se passait dans les temps d'autres fois mais ils ont fait ça sous forme de dessin animé pour faire rire les enfants pour gagner beaucoup d'argent vous voyez c'est ça le piège c'est ça le piège beaucoup sont tombés là-dedans donc quand Astérix voit la potion magique ça veut dire qu'il invoque les démons les démons entrent il devient un démoniaque Obélix c'est un démoniaque étant petit donc tous ces personnages les druides là même par rapport à oui comme je dis Merle l'enchanteur tout ça c'est pareil par rapport à ceux qui ont dû régaler des dessins animés Dragon Bozède vous voyez qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'anomalies il y a beaucoup de démons qui travaillent là-dedans beaucoup de démons qui sont inspirés là-dedans ce qu'on appelle le haricot magique ou les DBZ bon les DBZ les personnages du Dragon Bozède lutte, lutte, lutte après Sengoku est fatigué il a presque perdu sa puissance on donne le haricot magique vous voyez c'est pour ça qu'on dit magique qui dit magique dit sorcellerie aussi puisque c'est la magie c'est un haricot magique et ce haricot là va symboliser des démons puisque et beaucoup de gens regardent sans voir exactement ce qui est derrière donc jacques c'est quelque chose de diabolique en tout cas par rapport à la légende la fête d'Halloween la fête de Toussaint ce sont des choses inspirées par les forces occultes l'eau basse est encore glorifiée avec la légende le député de l'eau la fête d'Halloween la fête d'Halloween la fête d'Halloween – Sous-titrage FR 2021